donc vous pareil vous faites un copier l'image et vous ouvrez l'image dans un nouveau document alors pour agrandir l'espace de travail sur le haut il va falloir aller dans images alors moi j'ai canvas size donc vous ça doit être taille de l'espace de travail de la zone de travail oh excusez moi donc ici j'ai une nouvelle fenêtre qui m'indique que je peux agrandir mon espace de travail et c'est relatif c'était inversé dans ma tête mais non c'est ça il faut laisser relatif et donc on va lui dire qu'on va augmenter la hauteur de 200 mm maintenant on va aller chercher l'image de notre mariée donc pour récupérer l'image de la mariée je fais un ctrl a ctrl c et je colle ctrl a c'est tout sélectionner ctrl c c'est copier ensuite vous changer d'image et ctrl v vous coller alors le layer 2 étant la princesse nous allons baisser l'opacité pour voir un peu en transparence où est ce qu'elle se situe la petite hauteur et ensuite on va baisser la taille et on va essayer de faire en sorte qu'elle soit calée au bon endroit vous voyez que le premier souci c'est qu'elle est mal orientée et on regarde vers la gauche la robe va vers la droite nous on voudrait l'inverse donc vous allez légèrement la rapetissir vous validez et ensuite vous faites edit transforme et axe horizontal rotation sur l'axe horizontal donc ça c'est intéressant je vous montre pourquoi c'est que cette histoire d'axe horizontal vous l'avez également dans image image rotation et flip canvas horizontal sauf que là en fait je flip l'intégralité image image rotation horizontal alors que par edit je ne fais un flip que sur le calque sélectionné edit transforme c'est symétrie horizontal ok donc là elle est dans le bon sens donc là je vais encore un peu la réduire pour que voyez le bas de la robe corresponde à la cascade on va le mettre vers là c'est pas trop mal et en fait le but c'est que le bout de la robe qui descend en cascade je vais pouvoir en fait jouer sur l'effet de d'eau qui tombe et je vais les garder à cette taille là donc c'est à dire que là je me mets un défi supplémentaire c'est de créer tout l'eau qui manque donc on va voir comment on va gérer ça mais je vais le faire comme ça et je remets son opacité à 100 donc ce que je vais faire à côté du layer 2 je vais créer un masque de fusion et là c'est à vous de prendre le bon pinceau donc moi ce que je vous conseille là pour le pinceau c'est de prendre un pinceau assez large autour de 100 pixels avec un harness de 0 et on va commencer à tester voir ce que ça rend on va tester de voir un peu ce que ça rend avec la robe vous voyez ça marche tout de suite avec les les aspects blancs alors c'est peut-être pas suffisamment gros ouais quoi que donc ça aussi il va falloir que je l'efface derrière donc je dégrossis rapidement après je ferai bien le contour comme il faut mais là c'est ce qui m'importe c'est vraiment de mêler la robe à la cascade donc là j'ai juste fait un premier dégrossissement mais ce qu'il va falloir maintenant s'appliquer à faire c'est que la transition entre les deux soit encore plus douce donc ça veut dire en fait effleurer avec le bord du brush pour pas effacer de manière aussi bourrine que je viens de faire effacer également là où s'arrête la robe j'ai les aspects escaliers que j'aimerais également enlever et puis essayer de suivre un peu l'aspect drapé de la robe sur la cascade ça je vais effacer ça marche pas exactement comme je l'aurais souhaité du coup on va réutiliser un autre outil derrière et là ça marche pas trop mal même l'effet escalier sur le sur la roche là vous voyez l'escalier en fait il se mêle assez rapidement à la roche donc ça à la limite ça peut assez bien marcher vous voyez en fait plus le pinceau est grand avec un harness qui s'approche du 0% ou plus en fait votre photomontage sera réussi on verra moins la différence entre le fond et votre photomontage donc là il faut un peu rapetissir bon sur le côté droit je pense que je suis pas trop mal après il faudra que je détour bien au niveau de la robe vous voyez du coup j'ai conservé l'aspect un peu minéral de l'escalier qui se font avec les roches alors ce qui me plaît beaucoup moins par contre alors ça marche sur certaines parties beaucoup moins là où j'ai le drapé qui vient sur le côté gauche et qui est censé ensuite redescendre pour suivre le mouvement de l'eau donc là j'attends un peu que vous ayez un peu testé et ce qu'on va faire je vais faire réapparaître carrément mon image et je vais essayer de faire en sorte que la robe suive justement cette transformation donc on va utiliser un élément qui se trouve dans photoshop qui est celle de la déformation d'une image donc pour la déformation d'une image soyez juste attentif regardez ce que je vais faire et après je vous laisse faire je vais cliquer d'abord sur mon image donc faites attention là je suis sur mon masque de fusion donc il faut que je repasse sur mon image c'est mon image que je veux déformer ok donc je clique sur mon image ensuite je vais aller dans edit transform alors moi j'ai warp vous ça va être regardez où ça se trouve déformation c'est ça donc là en fait j'ai un la possibilité de transformer mon image vous voyez je peux la déformer avec un système de vecteurs donc là c'est déjà dans un premier temps juste pour la ramener un peu plus dans la forme de cascade j'évite de transformer le haut vraiment en fait je m'attarde que sur le bas ok vous voyez c'est pour que ça prenne un peu plus la forme de la cascade ça je vais le conserver aussi vous voyez du coup je peux vraiment jouer sur une partie de l'image et qu'elle soit un peu plus en raccord avec la cascade qui est derrière alors c'est pas encore ça mais vous allez voir qu'après je vais encore utiliser autre chose donc là déjà c'est un peu mieux alors faites attention quand même parce que ça étire les pixels donc je vous rappelle qu'on est comme dans l'effet de réchantillonnage ça risque un peu de fracasser les pixels mais c'est pas mal et une fois que vous avez fait ça vous appuyez sur entrer pour valider je vous laisse faire c'est d'aller dans filtre et filtre fluidité pour vous je crois que c'est moi c'est liquify vous ça doit être fluidité donc ce filtre là je vous montre après je vous laisse faire j'ai un outil doigt je sais pas si vous en rappelles quelque chose l'outil doigt où j'ai étalé alors c'est à peu près le même principe mais il est beaucoup plus souple là la taille est beaucoup trop grande donc je vais un peu baisser vous pouvez également baisser l'intensité si elle est trop grande et en fait je vais pouvoir vous voyez étaler sans trop toucher les pixels mon image ça de toute façon après je vais le faire disparaître donc le but c'est vraiment de faire en sorte que cette partie d'image descende vers le bas alors je vais un peu augmenter la taille voilà j'ai baissé un peu la pression voilà histoire d'ajuster un peu plus en fait je vais ramener les parties alors ça va un peu le flouter mais vu qu'on va faire un raccord avec la cascade ça fonctionnera assez bien voilà petit à petit j'amène alors n'y allez pas comme un bourrin parce que sinon vous voyez ce que ça donne je fais un petit CTRL Z mon XPS mouline parce que c'est assez lourd à gérer vous pouvez également monter si vous voulez à l'effet inverse rajouter du volume voilà et ensuite vous cliquez sur ok donc là maintenant ce que j'ai à faire c'est à remasquer avec le masque de fusion voir si ça se fusionne mieux donc du coup hop je vais effacer et vu que vous voyez du coup ça part plus en cascade maintenant du coup la fusion fonctionne beaucoup mieux il va falloir un peu que je zoome autre petit conseil que je peux vous donner aussi c'est de baisser l'opacité de votre pinceau ça va vous permettre en fait de jouer sur deux choses un sur l'aspect de votre pinceau qui est assez grand avec un harness à 0 et deux de pas même le centre de votre pinceau soit en pourcentage d'opacité ce qui va vous permettre en fait de ne pas faire un raccord trop brutal je vais même baisser l'opacité à 18 vous voyez du coup c'est beaucoup plus doux et du coup j'arrive à mieux gérer justement l'effet de fusion entre mon image et la robe alors je vous cache pas que les motifs c'est quand même assez embêtant donc vous voyez de temps à autre sur la robe je fais réapparaître la roche là je vais éviter parce qu'on est sur le haut de la cascade voilà c'est surtout au niveau de de l'eau qui descend que ça m'intéresse de faire réapparaître la texture donc là aussi je vais essayer de masquer cette partie bas de la robe donc pour ceux qui se sentent le courage de se lancer il va falloir maintenant bien détourer la demoiselle et également rajouter le haut de l'image ben moi je les ai gardé là sur le côté droit parce que ça me permet de faire une fusion beaucoup plus simple par contre là au niveau de la robe sur le haut il va falloir l'enlever donc là moi je serais partant plutôt de continuer avec le masque de fusion et d'y aller petit à petit avec un pinceau très petit vous voyez de 10 pixels ça me suffit largement et je vais augmenter mon opacité à 100 je vais augmenter également le harness pas le mettre à 0 je vais pas le mettre à 100 non plus je vais laisser voilà aux alentours de 90 et je vais y aller tranquillement pour bien détourer je pense à enregistrer au passage bon bah là toute façon il faut fouiller ça ça peut être pas mal en plus on a un petit effet d'éclairage qu'on va pouvoir réutiliser derrière je teste juste pour voir si ça marche vous n'êtes pas obligé de reprendre la même en plus elle est immense donc on n'a pas du tout le même éclairage et ça c'est vachement intéressant à travailler si je la mets vers là donc je la fais passer derrière ma mariée ouais ouais ça marche bien ok on va partir sur celle là donc il y aura aussi du coup de la colométrie à changer c'est bien parce qu'en plus je vois les erreurs les manques là les oublis donc je vais l'effacer voilà donc là ce que je vais faire vous allez voir que ça allait super vite et ça marche super bien juste un masque de fusion aux alentours de plutôt 150 je vais prendre un pinceau un peu large et je vais peindre en noir et y aller doucement pour que ça fonctionne l'un avec l'autre voilà après ça je vais le retravailler mais vous voyez que ça fonctionne assez rapidement donc ce qui me manque là attendez je vais regarder d'abord juste si il y a une caisse non c'est bon donc ce qu'il me faut c'est de rajouter l'aspect blanc châtre au dessus donc je pourrais faire un brush un peu nuage comme on l'avait fait et le mettre en blanc par dessus ça pourrait marcher là pour aller un peu plus vite en fait juste ce que je vais faire je vais rajouter un nouveau calque donc le layer ici je vais l'appeler nebulosité c'est joli je vais le mettre en blanc je vais mettre un pinceau assez énorme voilà avec un arnais de 0 je vais mettre ce blanc là pour faire la transition après vous allez voir je vais baisser tout ça c'est de toute beauté en fait il faudrait même que ça soit encore plus grand voilà ok donc là maintenant ce que je vais faire c'est cette nébulosité moi ce qui m'intéresse c'est de conserver vraiment que le haut pour faire la transition donc je vais utiliser un masque de fusion donc pareil j'élimine hop presque vers le bas et on est à peu près bon ouais la transition là elle fonctionne déjà pas mal juste pour la finalisation en fait je peux mettre un dernier réglage qui va s'appliquer à tous les calques histoire d'homogénéiser les calques je vous donne un exemple si je mets par exemple un black and white tout bête ben forcément ça va tout harmoniser vu que tout est en noir et blanc c'est tout con mais alors il faut que je prenne le bon mais forcément vous voyez ça uniformalise pendant le tout donc je ne vais pas utiliser un noir et blanc pour tout uniformaliser je vais utiliser plutôt soit du curve donc c'est la courbe je pourrais jouer également sur la vibrance oui du coup ça harmonise tout de suite vu que c'est appliqué à l'ensemble de l'image je peux également utiliser des color balance après je vous laisserai vraiment un peu tout tester mais là vous voyez vraiment je fais en sorte de ne pas le mettre en écrétage je fais en sorte vraiment que ça s'applique à tout pour homogénéiser la l'ensemble du photomontage voilà la princesse rivière donc la cerise sur le gâteau pour finaliser ce photomontage ça va être de rajouter par exemple des effets de particules des choses qui vont un peu voler autour etc pour donner un peu des effets de profondeur des effets visuels en fait sur l'ensemble de la photo donc j'allais sur internet j'ai tapé effets particules et je vais prendre par exemple cette image là je fais un copier et je la colle au premier plan sur mon image ok donc là pour le moment j'ai des effets de particules bleues avec un fond foncé je vais mettre dans l'autre sens j'en veux pas forcément de partout d'ailleurs puis là c'est un peu bon on va voir déjà ce que ça donne donc là je vais utiliser les masques les modes de fusion le mode de fusion si je reste en darken ben du coup mon image ne va apparaître que dans les zones claires les zones claires c'est les particules il n'y en a pas beaucoup mais on voit que se dessine déjà la mariée ce qui peut être un effet voulu mais moi je veux l'inverse je vais utiliser avec l'i10 vous voyez j'ai les effets de particules qui apparaissent et tous les aspects sombres qui disparaissent donc je vais laisser le linear dodge ou color dodge un peu plus souple ensuite je vais changer la couleur donc pour changer la couleur je vais utiliser tout simplement hue saturation que je mets en écrétage et puis là je vais pouvoir mettre les couleurs de particules que je veux donc ça peut être plutôt des particules chaude ou moins chaude bref c'est à moi de décider alors moi je ne veux pas trop qu'il y ait de couleurs je vais même baisser la saturation voilà pour que ce soit vraiment dans les blancs en fait voilà donc là vous avez un petit effet de particules supplémentaires qui est ajouté effet de particules que vous pouvez mettre où bon vous semble vous pouvez très bien le mettre en bas par exemple ou plus haut enfin vous faites comme vous voulez par exemple je peux le mettre alors là ça fait vraiment princesse qui étincelle mais ça marche et voilà c'est la fin du tuto pour la princesse Rivière beh le le dans Sous-titrage ST' 501